Oui, c'est un magnifique délai. Et donc voilà une école qui a été construite très rapidement parce qu'il y a une partition extraordinaire qui a été jouée, une belle partition entre l'État, nous-mêmes, également les services de l'ONF, le parc national, l'académie et tout cela. On a joué une très belle partition parce que, quand même, l'école, c'est vraiment une chose essentielle. C'est un des piliers de la République, si on peut dire les choses ainsi. Et ces enfants de ma fatte ont besoin d'une école digne de ce nom. Et cette école digne de ce nom, elle sera une école à haute qualité environnementale puisqu'il y aura le photovoltaïque. Il y aura également les eaux pluviales qui serviront à faire arroser le potager et les arbres que nous allons planter. C'est formidable. Et puis on a ici une institutrice extraordinaire qui a dix enfants de niveaux différents et qui est une merveilleuse pédagogue. Je dois le dire, il faut lui rendre grâce. Eh bien, en tous les cas, leur gîte, leur structure ne doit plus se retrouver là où elle se trouve. Parce qu'on a une île qui est jeune, qui est fragile. Il y a des éboulis. On ne peut pas leur donner la permission de courir des risques aussi grands. Et c'est pour cela qu'il y a encore des discussions à engager auprès de ces personnes. Mafate, c'est ce haut lieu où il y a eu, par exemple, en 1913, un éboulis où il y avait Mafate-les-Eaux et puis Mafate-les-Eaux a disparu sous un éboulis. Et donc, c'est pareil. C'est l'île qui est jeune. Cette géologie, elle est particulière. Et donc, le BRGM nous dit qu'il y a de grands risques pour là-bas. Et moi, je pense que ne sachant pas, il faut que nous, on écoute les sachants. Le plus important, finalement, c'est la sécurité des habitants. Ah, évidemment. C'est la première des choses. Dans une société, pour faire société, il faut qu'il y ait l'éducation, la santé. Il faut aussi qu'il y ait la sécurité. Et donc, ces trois choses sont trois choses essentielles. Et il faut conjuguer tout cela. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Mais en tous les cas, il faut se rendre à la raison.